Nous étions partout dans le monde et pourtant ils n'ont jamais accordé aucune entrevue en première mondiale. Voici Monique et Lucien des Têtes à claques. Monique et Lucien, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Moi, Monique, c'est la première fois que je vous vois en personne. Je trouve que vous êtes vraiment séduisante. Vous me faites penser à Michel Richard quand elle était petite. Arrête, Dany, tu vas me faire rouger. Michel Richard, ça a toujours été mon idole. C'est pas mêlant, j'ai tout acheté ses cassettes. Tête à claques, c'est un DVD, des produits dérivés, des expressions à la mode. Il y a eu une association d'affaires avec Belle et surtout 70 clips lancés sur le dixième set internet le plus fréquenté au Québec. Est-ce que votre créateur, Michel Beaudet, travaille toujours dans son sous-sol ou est-ce qu'il s'est offert un étage en haut de la place Ville-Marie? Ah non, non. Maintenant, ils sont au rez-de-chaussée, ils ont monté au rez-de-chaussée. Ils sont dans une belle petite maison, c'est super beau. Belle aménagement paysager, c'est super propre. Oui, 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 oui. Ils ont un super beau driveway, là, tout en pavé uni, là. La grosse classe, là. Tu vois que les affaires vont bien, là. Oui, oui. Les affaires vont pas si bien que ça parce que votre boss vient de déposer une injonction contre Calégo International qui produit et vend les petites casquettes Uncle Tom et Johnny Boy, l'ouvre-bouteille Raoul, les T-shirts et toutes les autres patentes à gosses indispensables aux mangeurs de Pop-Tart. Est-ce qu'il y a dérive dans les produits dérivés? Bien non, voyons. Il y en a pas de problème avec tes produits dérivés. En fait, tout va comme sur des roulettes. C'est juste que là, on traverse un petit bout de route en garnote, tu sais. Oui, oui, oui. C'est sûr que ça m'agane les bérignes un petit peu, là, mais on ramassera pas à capoter avec ça, là. Marc, toi, t'as une question à poser à Monique. Bien, je vais m'adresser à Monique, puis prenez-le pas mal, mais qu'est-ce que vous faites avec cet homme-là? Bien, bien, bon, OK, au début, on s'est mariés pour avoir des prêts et bourses, là. Mais après, je me suis rendu compte assez vite qu'ils étaient pas faits en plastique partout, hein? Excellente réponse. Merci, Monique. Nathalie Petrovski a dit que c'est un scandale que la Société d'État paye le gros prix pour des capsules qu'on a pu obtenir gratuitement sur Internet ou en achetant votre DVD. Elle parle d'un contrat de 1 million. Est-ce que c'est vrai? Bien, Nathalie Petrovski, c'est qui, ça? C'est pas la petite gymnaste roumaine qui a gagné le médaille aux Olympiques en 76, ça? Ah oui! Oui, oui, oui! Oui, je la replace, là. Elle est souple, hein? Elle devrait se concentrer sur la gymnastique parce qu'elle est visiblement très, très mal informée. Ici, c'est tellement loin de la réalité, là. Elle est mignon. Voyons donc, ici, elle en fume du bon, là, la gymnaste. Oui, mais c'est pas grave qu'elle dise n'importe quoi, là. On lui pardonne parce qu'elle est tellement bonne pour faire la split, tu sais. Ça fait peur, tu sais. Le comédien Rémi-Pierre Paquin a fait une sortie contre les têtes à claques dans le Journal de Montréal. Il dénonce la surexploitation du phénomène et l'appauvrissement du contenu. Il y a aussi un site Internet, je-les-haïs-les-têtes-à-claques.com. Est-ce que ça vous dérange? Bien, bienvenue au Québec, là. Ici, tu sais, si t'as du succès, là, c'est automatique, hein? Il y a toujours du monde qui vont te pointer du doigt puis te chercher des bibittes, peu importe ce que tu fais, tu sais. Fait que là, on ne commencera pas assez énervant avec ça, là. C'est... c'est comme normal, tu sais. C'est pour le site Internet. Hey! Faut être fucky pas à peu près, hein? Tu sais, comme... moi, j'haïs ça, les petites miettes noires de Toast. J'suis pas capable, les petites miettes noires de Toast, ça le fait chier, les petites miettes noires de Toast. Là, j'irais jamais me partir le site j'haïs-les-tites-miettes-noires-de-toast.com. Là, non! C'est... Mais quand on s'appelle les têtes à claques, faut s'attendre à en recevoir une une fois de temps en temps, non? Rires OK, OK, Monique, c'est bon, c'est bon. Rires 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 Vous faites de la publicité aux États-Unis et en France, et au Québec cet été, on a pu vous goûter via votre crème soda en vente chez Couchetard. Est-ce que ça se pourrait que votre créateur annonce vraiment n'importe quoi pour faire du cash? Bien, je pense que oui. Mais c'est pas grave, car je dois vous avouer que, en ce qui me concerne, ça a toujours été mon rêve de jeunesse de voir ma face imprimée sur une bouteille de crème soda. Puis à part de ça, là, si on peut voir la face de Spider-Man sur une canisse de Coke, pourquoi on pourrait pas voir la face de ma femme sur une bouteille de crème soda, tu sais? Oui. Ça, je pense que c'est l'argument qui est... C'est l'argument qui est... C'est l'argument qui est... C'est l'argument qui est... C'est pour la paix de... Oui, mais il y a aussi l'argument qui dit qu'il y a autre chose à vendre sur la terre que des T-shirts cheap puis du crème soda, quand même, non? Ah, bien là, on sait très bien, Dany, que t'aimerais bien ça avoir un string tête-à-claque, là. Je pense que ça serait pas trop bon de trop s'éparpiller trop vite. C'est du fun, Nathalie! Ah, moi, je les aime tellement, là. Ils font tellement rire. Bien, dis-leur, ils sont là! Bien oui, dis-leur quelque chose! Je les aime vraiment beaucoup. Ils me font tellement rire, c'est fou! J'aimerais ça vous rencontrer à un moment donné... Elles sont là, là! Ensemble! J'ai juste rigole! OK! Tu vas les inviter à faire du karaoké dans ton chuchote? Bien, ça serait une idée! Ça serait un prétexte pour se rencontrer, mais sérieusement, j'aimerais ça les rencontrer. À qui tu parles, toi? J'aimerais ça, là, là! J'aimerais ça! Rire! 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 Elle est blonde, elle est blonde, là! Rire! Les têtes à claques sont une distraction pour les employés et les élèves qui ont accès à Internet. Tout le monde connaît par cœur certaines de vos répliques comme « C'est bon des pop-tarts? » « Les dupapoutes, etc. » Quand Lucien Bouchard dit que les Québécois ne travaillent pas assez, est-ce que c'est à cause des têtes à claques? Tout à fait. On a contribué à un ralentissement de la productivité au Québec. Et nous en sommes très fiers. Hein, mon lapin? Mais, hein? Parce que moins on produit, moins on pollue. Le vois-tu comme on est fort? On est en train de sauver la planète, baptême! Monique, on vous a vu pisser dans la marmite d'un cannibale. Sketch qui a choqué la Ligue des Noirs et Québec pluriel. On va regarder un extrême, Manon. Hé, Kunta Kinte, vilaine Bonnefemme, super envie de pipi? Hé, hé! Toi, t'as fait pipi dans mon wagou! Je vais me gêner, hein? Je te jure que dans 10 secondes, là, la marmite, elle va déborder. Toi, t'as fait pipi dans mon wagou! Monique, c'est parce que moi aussi, je suis dans le ragou, là, je... Monique! Monique! T'as fait pipi dans mon wagou? Écoute, moi, à ta place, je commanderais une pizza. Non, je pense que ça serait mieux. Ce sketch-là fait beaucoup de remous dans les médias. Monique, pourquoi vous avez appelé le cannibale Kunta Kinte, qui est un symbole de la lutte contre l'esclavage? Bien là, tu sais, c'était le seul nom africain que je connaissais. Puis, en fait, la première fois que j'ai entendu, là, c'était dans un show d'Amie Turcotte. Non, 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 dans notre spectacle, c'était Hakuna Matata. De toute façon, on pourrait facilement vous accueillir de racisme envers les Blacks, la tête que vous avez aussi, non? Ah, bien ça, je pense que Rémi-Pierre Paquin travaille là-dessus en ce moment, là. Monique, Lucien, l'entrevue est terminée. Est-ce que vous restez avec nous? Euh, non. C'est parce que je suis pas un cas en double, là, sur Dutchester. J'ai une petite carte pour vous autres. Oh, une carte! Ah, comment t'as fait ça? Décidément, les têtes à claques ont la tête de l'emploi. Souhaitons que vos têtes ne deviennent pas que des têtes à cash et que vos créateurs gardent la tête froide car à force de grossir, la tête à craque et c'est là que tu manges ta claque. Ha, ha! Hé, wow! C'est super songé, là, moi... C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal, là. Bien, j'ai bien compris. Je me l'arrivera dans le char tantôt. Merci à vous deux. Tout de suite, après la pause, Léandre Bergeron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada